Et salut tout le monde c'était Rydil nous nous retrouvons pour une vidéo zoom la dernière fois Kino vous avait parlé des similitudes qu'Allo V pouvait avoir avec Halo 2 et bien aujourd'hui nous allons nous concentrer sur Halo Wars 2 dernier Halo en date je pense qu'il aurait été l'un si ce n'est le Halo le plus déterminant pour toute la saga alors avant de rentrer plus dans les détails je précise que si je me base sur des éléments concrets il y a une part d'interprétation je souhaite surtout apporter une réflexion et je suis aussi un grand fan d'Halo Wars en général dans un premier temps je vais essayer de dresser un tableau de la situation et des choses qui m'ont amené à cette réflexion dans un second temps je laisserai plus par à mon interprétation et enfin on essaiera de comprendre quelles sont les retombées sur la licence bam truc en trois parties voilà allez petite précision aussi avant de commencer tant que je parle de DA il s'agit de la direction artistique d'un jeu et j'entends par là la direction artistique globale et je ne m'arrête pas juste aux considérations de level design chara design etc qui sont des sous catégories de la direction artistique dont je parlerai donc Halo Wars 2 est un jeu de stratégie sorti le 21 février 2017 et il a été développé conjointement par 343 industries et creative assembly studios qui ont connaît un rayon sur les rts puisque ce sont les développeurs de la série des total war bien que ce soit ce studio qui est développé Halo Wars 2 il paraît évident que ce soit 343 industries qui soit aux manettes en ce qui concerne l'aspect du scénario et de la DA du jeu à partir de là il ya une première observation qui s'impose Halo 2 anniversaries et Halo Wars 2 possède une DA semblable que l'on pourrait qualifier de old school mais je mets des guillemets et j'utilise ce terme parce que tout le monde le comprendra ces deux jeux incluent aussi des cinématiques réalisées par blur ce qui tranche avec Halo 4 et 5 qui emploient là aussi entre guillemets une nouvelle DA et qui ont des cinématiques signé axis c'est là le principal questionnement autour de ce jeu pour moi pourquoi repartir sur une DA old school alors que 343 semble vouloir imposer son identité depuis Halo 4 y'a-t-il rien de pire que d'inspirer le doute vis-à-vis de ce genre de sujet tout en sachant que les critiques à cette encontre seront nombreuses pour commencer à répondre à cette question penchons nous sur quelques aspects de développement du jeu en charge du projet nous avons notre bien connu Dan Ayoube québécois et francophone il s'agit d'un vétéran sur la licence puisqu'il a été producteur exécutif pour 343 industries à l'époque d'Halo Rich, d'Halo CEA, Halo 4, de la TMCC et d'Halo Wars 2 cette personne est donc un poste clé de 343 industries et a assisté au développement de tous les derniers opus en date mais surtout les deux derniers jeux en date sur lesquels il a travaillé sont bien la TMCC et Halo Wars 2 qui possèdent répétons le une DA semblable et qui a beaucoup plu en général pour Halo 5 ce n'est pas lui qui était au commande alors la DA d'un jeu ne tient-elle qu'à la personne en charge du projet évidemment cette personne a du poids dans les décisions mais au vu de l'enjeu de la question et du besoin d'un studio de parler d'une même voix les choses ne sont probablement pas aussi simples alors voilà si tout le monde me suit encore la question qui vient tout naturellement à présent et donc simplement pourquoi à mon avis et j'insiste sur le à mon avis deux visions des choses se sont affrontées à ce moment là la première consistait à suivre la voie tracée par Halo 5 le design d'Halo d'Anniversary ne restera alors qu'une parenthèse et resterait cohérent avec l'idée de remasteriser un jeu et ce ne serait pas spécialement dérangeant la seconde consistait à effectuer un test réutiliser ce design et voir quelle réaction il susciterait qui plus est il ne s'agit pas d'un fps pas d'un jeu mainline l'enjeu reste moins important pourquoi ne pas tenter le coup vous l'aurez compris je pense que c'est cette seconde option qui aurait été privilégiée sans compter qu'Halo Wars premier du nom adopter encore une esthétique convenante à la bungee employé une esthétique old school s'inscrit donc dans une sorte de continuité ça ne marque pas un tournant énorme et ça pourrait même rester une spécificité d'Halo Wars 2 sauf que si vous avez joué à Halo Wars 2 ou que vous connaissez son histoire vous savez que son scénario ou du moins sa fin est plus ou moins intriqué avec Halo 5 et que les événements de ce jeu vont sans doute avoir un impact évident sur Halo 6 qui n'est autre qu'Alo Infinite de là il y a tout un tas de questions très terre à terre qui se posent et on arrive au nerf de la guerre comment faire cohabiter plusieurs designs d'élite plusieurs designs d'armes plusieurs designs de grognards de vaisseaux convenantes et les brutes on n'en a pas eu sur Halo 4 et 5 quel design donc depuis Halo 4 343 est vivement critiqué sur ces derniers aspects et là je reviens à ma question n'y a-t-il rien de pire que le doute 343 Industries n'apprendrait donc rien de ses erreurs laissons en suspens ces questions et parlons un peu du jeu et non pas de simplement ce qu'il implique outre sa DA qui se veut old school Halo Wars 2 c'est la suite d'un opus sorti de 10 ans plus tôt premier Halo qui n'était pas mainline premier Halo qui n'était pas un FPS mais qui avait pourtant une maturité exceptionnelle en terme d'univers étendu un jeu qui arrivait à nous faire oublier le major à nous introduire de nouveau Spartan une nouvelle il y a 20 ans avant les événements d'Aloce pour moi Halo Wars c'est ça et Halo Wars 2 en est son digne successeur Halo Wars 2 c'est le jeu qui nous introduit la menace paria sorti de nulle part mais pourtant bien crédible qui porte à sa tête une brute plus charismatique que Tartarus ne l'a jamais été c'est le jeu qui propulse Jérôme et Isabelle au niveau du major en l'espace d'une cinématique et qui nous fait revenir sur l'arche pensez à la quantité d'éléments mis en place par ce jeu et surtout surtout de manière crédible sans s'appuyer sur des comics ou des livres pour expliquer de manière plus ou moins bancale des choses sorties du chapeau je trouve que tout dans ce jeu est bien fait tout est épique tout me donne envie de voir la suite sans compter que les parias notamment par le biais de la psychologie d'Atriox apporte un pivot scénaristique inespéré pour la suite d'Alo 5 et je pense que c'est ça finalement qui fait le succès de ce jeu outre la DA c'est la construction scénaristique du jeu les implications pour la suite de l'univers et la mise en place d'une nouvelle faction qui plaît bon passons cette trêve de hype revenons en à nos moutons Dan Ayub a ensuite quitté le studio en mai 2017 quelques mois après la sortie du jeu comme nous l'avons vu il a sans doute joué un rôle clé dans le design d'Alo Wars 2 son départ est donc lourd de sens et affirmer quelque chose vis-à-vis de la DA du prochain lot devient encore plus risqué en septembre 2017 le DLC Awakening the Nightmare sort mettant scène de brut pavium Evorodus devant faire face au retour du parasite sur l'arche là encore jouer avec le retour de celui ci ne semble pas anodin mais 343 laisse planer le doute puisqu'à la fin de ce dernier la menace semble plus ou moins écarté la boîte de pandore est cependant ouverte et les théories des fans sur le parasite et les interprétations commencent à fuser alors choix délibéré pour faire vendre ou signe annonciateur là encore le doute est permis mais à l'E3 2018 Halo Infinite est annoncé et avec lui un certain roule bas graphique qui se voudrait plus ou moins old school alors 343 Industries apprendrait-il de ces erreurs profonde remise en question en interne ou prise de risque inconsidérée nous sommes à présent quelques mois avant l'E3 2019 qui nous dévoilera sans doute beaucoup d'informations quant à face à DA et à la direction scénaristique du jeu bien qu'une DA proche d'Halo 2 et d'Halo Wars 2 semble plus que probable Si une chose est certaine c'est qu'un rollback graphique tel sur une licence comme Halo c'est quelque chose d'assez unique en son genre quelque chose que beaucoup espéraient sans vraiment y croire ou qui paraissait totalement inenvisageable quoi qu'il en soit je suis persuadé qu'Halo Wars 2 a joué un rôle clé dans cette prise de conscience et ce jeu que j'attendais avec impatience depuis tant d'années s'est trouvé aussi inoubliable comme jeu en tant que tel mais aussi comme élément déclencheur pour toute la licence je voudrais terminer sur une chose que l'on aime ou pas le nouveau design de 343 Industries ils ont apporté leur vision des choses avec du bon et du moins bon ils ont pu faire fausse route pour certains bonne pour d'autres ils ont su écouter la communauté se remettre en question de plus l'esthétique d'Halo de Anniversary si elle se veut old school a été créée par 343 Industries beaucoup l'attribut à Bungie mais pour moi ce n'est pas le cas il s'agit vraiment d'une DA qui leur est propre mais qui respecte à mon sens mieux l'univers de Halo en tout cas aujourd'hui 343 Industries ne semble plus douter 343 semble avoir appris de ses erreurs bien que seul l'avenir nous le dira sur ce je vous laisse à la prochaine et bien entendu Vive Halo Musique